Tu parles blablabla, 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 blablabla. Notre-Dame, il y avait beaucoup de monde pour être ébu. Là, il faut sauver l'hôpital public qui est en train de flamber à la même vitesse que Notre-Dame a failli flamber. Ça s'est joué à rien. Et là, en ce moment, ça se joue à rien. Je n'ai pas d'autre chose à dire pour l'instant. Je compte sur vous ? Ah oui, vous pouvez compter sur nous. L'inverse reste à prouver. Non, non. Bonjour. Les personnels hospitaliers, le corps soignant dans son ensemble a fait tous les efforts nécessaires. Nous sommes au bout, oui. Mais on a besoin d'un choc. Vous aimez bien les chocs, donc un choc d'attractivité. Il faut absolument refinancer en urgence l'hôpital public. Je suis vraiment désolé, mais c'est extrêmement important. Je ne suis pas là pour moi. Vous avez compris. Je suis là. Vous savez qui est derrière moi ? L'ensemble du corps soignant. Et on ne peut pas se contenter des faits d'annonce. Je suis désolé. Non, mais moi, je ne suis pas pour les effets d'annonce. C'est pour les effets réels. D'accord. Mais on est passé par un an de délit. Après, on a fait le constat. Maintenant, il faut agir. J'ai peur, malheureusement, qu'on soit passé par beaucoup plus qu'un an de délit. C'est le fond de ma pensée. Alors moi, le fond de ma pensée, c'est que Cairo, c'est le moment opportun. Et le moment opportun pour le président de la République d'agir, même dans une situation dont il n'est pas responsable, c'est maintenant. Il faut saisir. Je suis prêt à vous voir dans quelques années. Eh bien, très bien. J'ai entendu. Je pense que je ne suis pas le seul. Non, non. Ok. Très bien. Il faut tout ce que je dis. Très bien. Ok. Merci. Mais il a involu. Vous savez, quand il a fallu sauver Notre-Dame, il y avait beaucoup de monde pour être ébu. Là, il faut sauver l'hôpital public qui est en train de flamber à la même vitesse que Notre-Dame a failli flamber. Ça ne s'est joué à rien. Et là, en ce moment, ça ne se joue à rien. Voilà. Je n'ai pas d'autre chose à dire pour l'instant. Donc, je compte sur vous ? Ah oui. Vous pouvez compter sur nous. L'inverse reste à prouver. Non, non. Je vous crois sur parole. D'accord. Très bien. Eh bien, moi aussi. Pareil. Ok. Les secondes passent comme les patients et les machines. J'ai mon tibia à la casse. On m'a oublié, j'imagine. Entre les gamins qui naissent, les accidents et les vieux. Entre état et urgence, j'ajoute un D au milieu. J'ai vu ce vieil homme qui pour dormir contre les pilules qu'il avale. J'ai vu des proches tremblant de peur en train d'attendre dans l'hôpital. J'ai vu des docs faire brancardier, des brancardiers faire secrétaires. J'ai vu ces hommes, ces femmes. J'ai vu leur enfer. À chaque fois que je vois un patient, je vois une impatience. Et sa santé s'éteint là où il n'y a plus de dépenses. Etat d'urgence. Etat d'urgence. On est passé de France à souffrance. Ils veulent optimiser. Qu'ça soit aux petits de miser. Lutons pour nos idées, avant d'vous se diviser. Car la vie on en a qu'une. Et la santé nous fait tenir. Si tu te demandes « De quoi je parle ? » Regarde ton gamin из sourires. Ils veulent optimiser. Qu'ça soit aux petits de miser. Lutons pour nos idées, avant de nous se diviser. Car la vie on en a qu'une. Et la santé nous fait tenir. Si tu te demandes « De quoi je parle ? » Regarde ton gamin sourire. Regarde ton gamin sourire. Regarde ton vieux père souffrir. Regarde ce personnel à bout de souffle qui ne veut qu'un soupir Il est temps de soutenir, rejoins la lutte pour agir Ils ont trouvé le poison, on trouvera l'élexir Je rêve d'un monde sans cancer, un monde sans conseil d'experts Qui, soi-disant fiers, sont prêts à sacrifier leurs frères A sacrifier leur terre, à sacrifier leur air Dis-leur qu'on n'est pas prêts de sacrifier et pas prêts de se taire Ils veulent optimiser, que ça soit aux petits de miser Luttons pour nos idées avant de se diviser Car la vie, on n'en a qu'une, et la santé nous fait tenir Si tu te demandes de quoi je parle, regarde ton gamin sourire Ils veulent optimiser, que ça soit aux petits de miser Luttons pour nos idées avant de se diviser Car la vie, on n'en a qu'une, et la santé nous fait tenir Si tu te demandes de quoi je parle, regarde ton gamin sourire Alors luttons, luttons, luttons pour ceux à genoux Luttons et résistons, pour montrer qu'on est debout Alors luttons pour nos idées, pour que le vieil homme de tout à l'heure Ne pense plus à ces cachets et pense plutôt au bonheur Luttons pour que les béquilles ne soient plus des poids mais des piliers Luttons pour que les patients ne soient plus des gens à enfiler Montrons qu'on est nombreux, allez, tiens-moi la main Montrons qu'on est heureux et qu'ensemble, on est demain On ne sort pas de la tête, surtout pas Ah ben non, le brûle Il est magnifique On en a fait un coup parce que le cerveau est détecté On a coupé la tête On en a fait la tête On a fait la tête, on a fait la tête On a laissé le coup de la tête Comme Louis XVI La tête, allez, je ne sais pas où là-bas On a mis sur un piquet Attendez, ça pue tellement, il n'y a pas Macron là-dedans quand même Il n'y a qu'un bout, ah ouais, mais c'est pas le truc parce qu'il a besoin de Benalade Bonjour, bonjour Ah il est magnifique Dis comme ça Ah écoute Attends, je vais Moi je ne l'appelle pas Benalade d'ailleurs Non, c'est Daniel Je ne l'appelle pas Benalade d'ailleurs Je ne l'appelle pas Benalade Oui Ça va ? Oui 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 Bonjour Ça va ? Oui Ça va ? Oui C'est ici, c'est ici, c'est ici Elle t'en veut jouer ? Il y a quelqu'un là-dedans ? Il doit y avoir les plans ? Ah oui 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 On a fait les soignants Mon localité c'est là Donc on a fait la nature La banque ? Voilà Ah c'est pas adapté Ah oui mais Ça me sert bien Ah oui bon appétit il tient le coeur ? il tient le mien bonjour on voit toujours les mêmes mais c'est bien ? ça fait plaisir ça fait plaisir oui tout à fait fidélité, solidarité fraternité fraternité, tout à fait ce qui manque un peu en ce moment oh mon petit Mathieu écoute, il y a eu le syndicat du spectacle il leur a donné ce qu'ils voulaient maintenant ils s'intéressent dans ce spectacle les commerçants on leur a ouvert les commerçants on leur a repris oui mais alors si tu te montes contre la population on ne t'en sortira jamais non c'est bien mais ça c'est un peu la culture politique elle est là-dedans je suis d'accord avec toi oui non mais c'est bien pour une fois qu'ils agissent je suis en train de nous préparer comme ça je suis en train de nous préparer comme ça bonjour 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 à être visibles de semaine en semaine au-delà des manifestations du samedi merci beaucoup pour votre présence pour tous vos gestes qui soient financiers ou de collecter des paniers du coeur la cagnotte en effet elle commence à bien monter des soignants suspendus depuis le 15 commencent à oser à débloquer des petits coups de pouce donc merci vraiment à tous on va attendre un peu que ça s'assombrisse encore un petit peu et puis après on ira direction le CHU direction vers le hall vers le barbie on va un peu traîner autour du rond-point 2-3 tours de rond-point pour la marche et ensuite arriver devant le barbie du CHU on a pas mal de petites bougies on écrira au sol un énorme SOS qui soit visible et de la tour du CHU et des caméras voilà sinon au CHU les chiffres sont encore un peu flous mais il continue encore d'y avoir des suspensions que ce soit des soignants ou des non-soignants même qui sont pas à proximité des patients donc la situation ne s'améliore pas et en rapport des suspensions il commence à y avoir pas mal de détresse financière psychologique et surtout qu'on est dans une lutte aussi juridique et dans laquelle on a des freins aussi puisqu'il y a des référés qui sont refusés d'avance enfin voilà on est un peu freiné mais voilà on se décourage pas on garde espoir et surtout on lâche rien et surtout grâce à toutes ces manifestations et tous vos soutiens multiples merci énormément On arrive aujourd'hui à la fin du mois c'est à dire que les personnes qui sont suspendues les unes les autres les uns les autres on échange ensemble et aujourd'hui c'est jour de paye et jour de paye à zéro pour nombre d'entre nous donc juste pour dire que nous souhaitons faire le choix d'être vacciné ou pas faire le choix de de savoir ce que l'on souhaite pour nous et on n'en a pas le droit donc c'est vraiment dramatique d'en arriver jusque là donc ça fait plaisir de voir qu'il y a des personnes qui sont complètement solidaires que ce soit les gens proches de nous ou ceux qui ne le sont pas par exemple des amis qui offrent un panier de course en faisant les leurs il y a les commerçants qui se sont qui se sont manifestés pour faire des paniers moins chers un boucher aussi qui fait des lots donc la solidarité existe et en fait ce n'est pas vain moi je pense que on est quand même un certain nombre sur toute la France à ne pas vouloir le pass sanitaire et à ne pas vouloir être vacciné parce qu'on estime que c'est notre choix et ce nombre là même si il est invisible malgré tout on est là quoi on est là et notre décision on va vraiment essayer de continuer à la faire entendre avec tous les moyens que l'on a donc aujourd'hui ce sera à des flambeaux et merci à tous d'être là et à toutes d'accord alors il y aura une distribution de courges samedi place de la révolution voilà donc c'est cool on va pouvoir faire des soupes ok merci des personnes soignantes suspendues ou pas soignantes qui veulent parler s'exprimer dire quelque chose je sais que c'est difficile d'autant qu'on n'est pas habitué à être comme ça à vue mais malgré tout les 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 comment dire le témoignage peuvent être peuvent être bons à entendre et voilà si à personne c'est pas grave je veux pas parler je voulais demander quelque chose je voulais vous demander si en fait les soignants qui eux se sont fait vacciner et en le passe vous soutiennent ou pas alors les soignants je ne sais pas merci Sylvia en tous les cas en tous les cas personnellement dans les personnes qui me soutiennent il y a énormément de gens qui sont vaccinés qui sont vaccinés et qui ne supportent pas cette idée de passe sanitaire dans la société tout à fait ça c'est sûr voilà et il y a beaucoup de personnels soignants qui sont encore en poste ils sont tellement en fait épuisés enfin abîmés par les conditions actuelles qu'ils n'ont pas forcément le temps et l'énergie pour venir dans les manifs mais qui nous prouvent d'une autre manière leur pensée leur présence voilà pas tous pas tous mais voilà mais oui en tout cas les conditions intra hospitalière et intra structure on va dire et même hors structure le domicile etc là franchement c'est trop impacté par ces histoires de passe d'autant plus que c'est payant depuis peu enfin ça ne va pas pour s'améliorer on a raison en tout cas de garder notre lutte pour défendre et la santé publique et l'hôpital et la santé en général et se battre pour les conditions et enfin on est tous usagers de la santé et voilà sinon on a fait on a fait appel enfin on a alerté la maire de Besançon le préfet on a quand même envoyé des lettres etc on n'a pas de retour mais voilà on alerte quand même continuellement sur ce qui se passe en termes de conditions de travail et où il y a eu des refus de soins des rumeurs sur des refus de soins à l'hôpital et ça c'est juste pas entendable bon alors par rapport aux conditions de travail à l'hôpital effectivement moi je voulais vous parler d'une d'une action qu'on va mettre en place le jeudi 4 novembre à la maison des syndicats sans part on peut on va se réunir un collectif de citoyens mettre en place un collectif de citoyens pour défendre la santé dans le doux donc vous êtes tous invités à venir et participer notre idée est de créer une association de citoyens et non pas une association qui peut vous savez président etc donc on voudrait que les citoyens puissent participer et qu'ensemble on mène des actions pour justement faire des propositions par rapport à la santé le manque de lits le manque de personnel etc voilà donc jeudi 4 novembre à la maison des syndicats à 19h je voulais distribuer des tracts je voulais profiter pour distribuer des tracts dans l'art moi je suis pas soignante donc on a la chance à Besançon d'avoir un hôpital public donc si on veut le garder il faut du personnel s'il n'y a pas de personnel donc il faut être là les byzantins puis les gens alentours il n'y a plus d'hôpital public pour à où ? vous allez à Gré vous savez à pratiquement nous encore à l'essence vous allez à Dôles ou à Dijon et encore à Belfort à Dôles il n'y a plus il n'y a plus il n'y a plus à Dôles donc parce que bon les médecins ils nous sonnent mais bon qui c'est qui ne qui c'est qui s'occupe de nous les médecins vous les voyez quoi le matin ils viennent ça va oui et sinon les infirmières les aides-soignantes c'est à ces gens là qu'on a affaire ils s'occupe de nous maintenant il faut réfléchir donc genre on est je ne sais pas moi peut-être une soixantaine je ne sais pas donc on devrait tous être là merci merci et oui alors après c'est comment faire passer l'information via les réseaux sociaux moi je mets ça que le problème c'est que les réseaux sociaux ne se voient plus les autres pour moi sont des avertis c'est de dire qu'on est concerné par le fait de la bonne santé de nos soignants et leur possibilité de décider de ne pas se faire vacciner parce qu'ils ont leur raison ils ont vu les choses ils savent ce qui se passe après un vaccin donc ils sont avertis et ils ont le droit de refuser d'être vaccinés donc c'est pas normal du tout qu'ils soient suspendus voilà moi j'habite Planoise et je voudrais qu'on soit plus de Planoisiens ici mais c'est comme ça que je prends la parole merci à vous merci je voulais dire que quand même on a vu dans les dom-toms que le passe sanitaire avait été levé avec le même président monsieur Macron le même premier ministre le ministre de la santé monsieur Véran alors pourquoi en métropole nous n'avons toujours pas levé le passe parce que je pense que la solidarité et l'union n'est encore pas assez efficace non les dom-toms nous ont prouvé quand même par les moyens virtuels et quoi que ce soit que c'était possible tout existe et l'union fait la force c'est pas nouveau donc moi j'y crois encore il faut qu'on se batte et on va y arriver ah Mabella on va y arriver on va gagner c'est aujourd'hui c'est aujourd'hui c'est demain je crois que c'est demain j'ai dans le collectif non je suis pas mais je peux distribuer des tailleurs non mais il faut en avoir il faut qu'il sache à l'avance visiteur donc on se rejoint au parking visiteur ok et le parking aussi grave un groupe parking gravier un groupe parking visiteur pour une distribution et puis donc vu qu'on a des flambeaux et qu'on s'est moins risqué on va s'espacer enfin voilà on garde ses précautions et on laisse passer les deux cercueils devant voilà bonne marche il y a une tournée générale à la fin un grand joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire c'est joli attention tes cheveux ah pourquoi tu dis ça parce qu'elle a mis la flamme derrière toi très 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 alors là ça y est ça sent le roussi ah tu vois il ne s'est pas on ne s'est pas il s'est pas il s'est pas il s'est pas il s'est pas mettez-vous devant mettez-vous devant oui mais bien bien devant il faudrait pas ce qu'on voit pas allez allez on garde le sourire ouais parce que il y en a dit pas d'où ce point C'est magnifique, c'est joli. C'est magnifique. 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 magnifique. C'est 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 magnifique. magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est parti ! ... 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